Je joue, tu as un don de voyance. Alors, quand tu rencontres un gars, est-ce que tu peux voir en le rencontrant que c'est un gars pour toi? La plupart du temps, j'avoue que quand je fonctionne au rationnel, je me suis laissée influencer un petit peu par les valeurs sociétiques qui m'ont pris plusieurs années à surmonter. Des fois, je me laissais influencer par l'apparence. Mais au niveau comme morphologie, par exemple, premièrement, il y a une vibration, premièrement, je vois les aurores. Tout le monde a une couleur, puis dépendant de la qualité d'âme ou dans l'évolution d'âme, parce que de toute façon, on est tous corrects, il n'y a pas personne de meilleur ou moins meilleur dans la vie. On est tous dans le même bateau, on va tout en même place. La libération, l'esprit. Alors, quand je vois un homme, je vais regarder premièrement ses mains. La sorte de pouce, ça, c'est très important, parce que ça donne beaucoup de... Son potentiel mâle, son potentiel amoureux, donc la sorte de pouce qui va. Il faut que son pouce... Oh, vous avez des très beaux pouces, cher monsieur. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça, c'est seulement avec le pouce. Les pouces, ça donne la façon d'exprimer l'énergie. Moi, j'ai un pouce qui va par là. Il y a des pouces qui vont par là. Il y a des messages en longueur de long, aussi. Moi, je veux étendre mon aura. Je vais prendre bien de la place dans le matière. Mais tu parles-moi des auras. Oui. Tu vois mon aura. Est-ce que tu vois mon aura? Absolument. Ça change tout, Jean. Oui, elle est une petite carrière, c'est vrai. Beaucoup de bleu. Beaucoup de blanc. Puis, tu as un peu d'orange ici. Ça veut dire que tu étais en expansion en ce moment. En ce moment? Les deux dernières années de ta vie, tu as dû faire quand même des réévaluations. Elle vit, puis là, tu repars. Puis, tu dois dire en dedans, il y a quelque chose qui se passe là. Puis, c'est juste depuis à peu près un mois et demi, deux mois que tu dois sentir ça. Oui, là. C'est-tu un peu raison ou je n'ai pas raison? Oui, oui. Il y a beaucoup d'amour à donner, puis il a besoin de tendresse. Dans un mois, ça pourrait changer. Ça ne change pas aussi vite qu'un mois, mais six à sept mois en général, il y a des grosses variations. Il y a des gens qui sont ici, il y a des gens qui sont là, puis il y a des gens qui sont en bas. Lui, c'est quoi? Beaucoup de violets. Lui, c'est un idéaliste. Lui, il est idéaliste, il est visionnaire. C'est une personne qui est capable de penser grand, puis il regarde le tout, il est limité aux détails. Lui, il peut décortiquer les affaires un peu plus. Lui, il voit tout. Lui, il a des yeux, c'est des télescopes, pas mouillés qui faisaient ça. Oui, oui, oui. Parce que lui, il est un idéaliste et il a beaucoup de difficulté à voir peut-être la souffrance ou l'injustice, mais il a un grand besoin de paix et de justice et de bonté dans l'humanité, puis c'est un ami à avoir. Il a un dos large comme la tour Eiffel. Puis il y a toujours des gens, cet homme-là. Le violet, ça lui donne aussi des valeurs spirituelles, mais quelqu'un qui cherche, pose des questions en rapport à des espiritualités. Il faut que vous disez ça, Chacelyne, parce que je le connais depuis seulement quelques semaines et je me suis attaché extrêmement à lui. Je ne comprends pas pourquoi, moi. Je ne comprends pas pourquoi. Jojo, là, je te pose la question. Oui, ma couleur. Pourquoi t'aimes les hommes plus jeunes que toi? T'aimes les hommes plus jeunes que toi? J'aime un homme qui a de la vitalité, qui a de la vie, qui a de la spontanéité, de la franchise, qui est sensuel, qui est en vie, puis capable aussi de dealer avec moi. J'aime cher. Moi, je n'ai pas un morceau de facile à suivre, là. Alors, ça prend quelqu'un qui va pouvoir vivre avec ma réalité, qui ne sera pas possessif, mais qui a une intelligence, puis qui est capable. J'aime une certaine... J'ai une faiblesse pour la beauté. La couleur, ça prend la couleur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bleu aussi, mais du rose aussi. C'est un homme rose. Trop temps. Lui, c'est un grand sensible. Oui, oui, il est masqué. C'est un optimiste, puis il ne démissionnera jamais de rêver, puis touche-elle-le parce qu'elle porte la chance. Chut, chut, chut. Jojo, pendant qu'on y touche, M. Jasmin va nous parler de son pendule. C'est ça? Oui, oui, on va en parler. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu vas nous parler? Je vous en dis, Jocelyne. Pourquoi? Parce que... Ben oui, son pendule. Ça fait quoi? 20, 25 ans, j'aurais voulu être médiumnique. J'aurais voulu être voyant, voyant. Et j'ai fait des lectures, et j'ai essayé, vous connaissez sans doute, l'écriture automatique. Des nuits, des heures... On lui donnait 27 romères. J'essayais, donc j'essayais d'entrer en contact avec des défunts, des défunts que je connais, des grands défunts célèbres. Je disais à Picasso, qui venait de mourir, aide-moi à faire un dessin, parce que j'avais su que des gens médiumniques, vous en avez entendu parler, comme Mathieu Manning, pouvaient dessiner et écrire zéro. J'étais un peu déçu. On m'a dit que 8 personnes sur 10 peuvent entendre des émissions du Cosmo, je ne sais pas d'où, des morts, et qu'il n'y avait qu'à ouvrir sa radio entre deux postes de radio. Faire marcher l'enregistreux. Sans micro, on m'a dit. Je ne pense pas de mettre le micro. Simplement l'enregistreux. Il paraît que 8 personnes sur 10, il paraît que c'est courant. Vous pouvez l'essayer chez vous la nuit, quand c'est plus tranquille, et vous allez entendre des voix, et parfois en langue étrangère. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, j'ai une radio à Honde-Côte, moi aussi. Mais beaucoup de gens ont tous en eux un côté médium. Et on a un côté, on a deux cerveaux. Un qui est rationnel, un intuitif. Oui. Leur rationnel, il fait fonctionner la réalité humaine, matérielle, parce que l'intuitif, il fait fonctionner, puis il nous rentre, il nous met en contact constant au niveau de la vérité de l'esprit. C'est une chance que vous ayez ça, vous. Moi, c'est ma job. On a toute une job dans la vie. Puis tous les jobs sont belles. Il y en a un qui est un cordonnier, il arrange les souliers. Puis l'autre, il a une boutique de linge, l'autre, il travaille de manufacture, l'autre, il est animateur, l'autre, il fait des recherches. L'autre, il fait des chômeurs, tu sais. Moi, je suis une docteure de l'âme dans ce sens, parce que je veux donner aux gens l'amour d'eux-mêmes. Puis je veux les libérer, puis je veux qu'ils puissent être uniques, puis réaliser à quel point ce sont des esprits, puis qu'ils ont en eux une embondance qui peuvent réaliser tous les rêves. Est-ce que ce n'est pas vrai que la radiesthésie, le pendule, 8 personnes sur 10 ont des dons, mais ne les exercent pas? Absolument, Pierre. On va passer le message. Et le public se pense qu'il faut s'acheter un pendule. Ça coûte cher dans les boutiques spécialisées. Ça, j'ai payé ça 50 sous chez un Pascal, près de la caisse, Portoclis, Portoclis, ça s'appelle Rona maintenant. Et ça coûte 50 sous. Et il paraît que c'est aussi bon qu'un vrai pendule. Les gens pensent qu'il faut s'acheter un pendule compliqué. J'en ai un qui est un peu compliqué, c'est le mien. Il est en bois, celui-là. En bois de buis, c'est un bois très fort. Je vous montre que là-dessus, ça a fonctionné un peu. Voici quatre photos. Un chat. Ma secrétaire, longtemps. Ma compagne. Un bébé, qui évidemment est un de mes petits-fils. Et vous allez voir, si vous me dites à qui vous voulez penser, à qui vous aimeriez que je fasse bouger mon pendule, des quatre personnages que je viens de vous montrer, vous allez voir, le pendule va tourner autour de la photo. Choisissez donc un des quatre. Trouve le bébé, quand même. OK. Celui-là. Le quoi? Ah bien non, ne me montrez pas. Oh, tu faisais le nom. OK. Oui, le bébé. Le bébé. J'aime le bébé. Bon, le bébé. Alors, je me concentre. Vous allez voir que tout le monde, plus vous pratiquez, plus évidemment on devient bon là-dedans. Tout commence par la confiance. Vous devez être expert là-dedans. Il faut commencer par la confiance. Moi qui pensais que tu étais voyant. Alors, je tourne autour des quatre... Regarde, regarde, mais haut de ta veille. La musique joue. Ça vient de toute la tête, ça? Regardez, regardez le pendule. OK. Regardez. Ça, c'est sûrement le bébé. Est-ce sérieux? Tourne la photo, tu le fais. Oui! C'est le bébé! Bravo! Bien non! Mais les scorpions... Je ne peux toujours pas sur ma force. Parce que des fois, ça ne descend pas, je ne les ai plus. Mais les scorpions ont un pouvoir de la vie de la mort, puis ils sont en contact avec l'esprit beaucoup. Ça fait que vous devriez faire ça souvent. Ça marche tout seul. Si vous y croyez, ça marche tout seul. Vous, est-ce que vous avez un pendule? J'en ai, j'en ai même... Je sais que c'est surtout le ciel. Oh non, moi je fais boule de cristal, je fais des tarots. Tout ça, ça se ramène ensemble. Est-ce que c'est vrai que la boule de cristal, les cartes, les tarots, c'est surtout un support? Ça n'est pas essentiel à votre don. Non, parce que l'astrologie, pour moi, c'est vraiment la mère de toutes les sciences occultes, parce qu'elle comprend mathématiquement le système, les énergies et les cycles de la vie. Et qu'est-ce qu'on dit aussi au niveau de l'astrologie, c'est que le cœur est à l'homme, ce que le soleil est à la galaxie, ce que Dieu est à l'univers. Et tout est interconnecté. Pardon, je t'ai posé une question. Est-ce que tu as du sang indien? Parce que tu parles comme moi. Jocelyne, j'étais avec un ami, un recherchiste de CGMS où je travaille, Pierre-Philippe Gingras, et nous devons couvrir le salon de l'occultisme. Il y va avec beaucoup de scepticisme. Croyez-le ou non, la veille, j'avais posé le tapis de coco, c'était en novembre, ça, de 93. J'avais posé le tapis, vous savez qu'on met l'hiver contre la neige, j'ai été tout troué. Ma compagne m'a dit, tu vas m'enlever cette cochonnerie de tapis, tu vas en aller acheter un oeuf, je ne sais pas ce qu'un drôle-là, et enlève ça, on va se tuer avec ça. Quelqu'un va se tuer, toi-même, tu vas te tuer là-dedans. J'arrive au salon de l'occultisme, je traîne mon recherchiste avec moi, Gingras. À la première cabane, le premier kiosque d'une voyante, elle me dit, assoyez-vous, elle fait marcher son ruban parce qu'elle nous donne le ruban, et elle me dit, je ne comprends pas votre affaire, il y a un escalier, il y a la mort. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? La veille, ma femme m'avait dit, enlève ce tapis-là de coco, il va y avoir un mort dans l'escalier, enlève ça, Claude. Il est retourné tomber dans l'escalier au plus vite. Écoute, c'est vrai, là, Gingras. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Non, ma téléphonie à 6GMS, Gingras va vous le dire, c'est textuel. C'est pour dire qu'on peut être sceptique, mais il y a quand même des gens qui ont un don, et c'est une fille qui, hélas, n'avait pas votre apparence sublime, une fille qui avait l'air un peu de rien. Vous savez comme moi qu'il ne s'agit pas de la beauté ou de pas la beauté. La beauté intérieure. Oui, oui, elle avait certainement de beauté intérieure. Vous connaissez peut-être les tests de cartes Rheine, R-H-I-N-E, à l'Université de Dio. M. Jasmin, on va être obligés de faire les tests de Rheine. On pourrait parler avec vous des heures. Merci beaucoup, M. Jasmin. Bravo. Merci beaucoup. On revient tout de suite. Jojo, tu trouves que parfois les hommes sont insécures, mais surtout les Québécois. Pourquoi les Québécois? Non, je ne trouve pas qu'ils sont insécures. Je trouve que c'est des hommes d'une tendresse trop tendre des fois. Moi, je trouve que c'est des hommes tellement beaux, tellement fins. Puis il y a un côté masculin et féminin en même temps à cause de notre histoire. Puis ils ne réalisent pas à quel point c'est tellement fun au niveau de la femme. Quand tu as un contact au niveau du Québécois, puis qu'il peut utiliser puis vivre son petit côté féminin des fois, ou ce côté vulnérable et sensible, qui est une influence européenne, mais qui est unique à lui-même. C'est vrai ça. Que M. Jasmin, j'ai une prédiction sympathique. En 1995, avec le référendum, la nation québécoise va-t-elle avoir une pétrie, enfin? Oui, c'est la question. Écoute, moi, je suis une astrologue professionnelle sérieuse. Tout ce que je peux faire, c'est de prédire l'avenir à long terme. Et je peux vous assurer que le Québec, dans son être, va garder tout son cachet créatif merveilleusement unique. Mais moi, je vois vraiment un Canada uni éventuellement. Ah bon! Mais dans des formes différentes! Il y a un jour de mauvaise nouvelle! Non! C'est l'union qui fait la force, vraiment. Et dans la sensibilité... Vous voulez dire un Québec fort dans le Canada? Oui, oui, oui. On parle de sensibilité des hommes, là. Oui, oui. Le Québec, l'homme québécois, il est très unique, donc, comme la femme québécoise. D'ailleurs, tout le monde dans le monde entier est merveilleux et unique à sa raison d'être. Chaque culture a son point fort. Puis chaque femme et chaque homme de chaque culture a une raison d'être fantastique. Mais je trouve qu'au Québec, si l'homme québécois, quand il va réaliser qu'il a en lui ce côté, justement, fort et vulnérable en même temps, qu'il n'aura pas peur d'exprimer sa créativité... C'est-tu pas bien de musiciens, de poètes, d'hommes sensibles qui existent dans notre race à nous? C'est extraordinaire. Fait que les Québécois, d'écrivains, de poètes, de sensibles... Ah, le théâtre, on n'en reparlera pas! T'aimes les hommes. C'est tout ça. Le plus grand caricatrice. T'aimes les hommes. J'adore les hommes. Et les hommes qui peuvent être vulnérables, qui vivent leur sensibilité, leurs émotions, qui peuvent pleurer, aimer, crier... Je t'aime, mon Dieu! On a le méchant, là! Pleurer, là! Bravo! T'aimes sortir... T'aimes pas des... T'aimes aller te... Sortir danser, avoir du fun! On est ici pour t'amuser! On est plus possible! Pleurer, pleurer, oh! Justement, Jean-Michel... Ça fait un peu fiffi, ça, toi! Jean-Michel... Jean-Michel! Si je serais dans mes bras, sur mon épaule, je te caresse et je te chante des chansons... Jean-Michel... Jean-Michel... Jean-Michel va justement nous parler du nightlife! Je vais te parler du nightlife! Nightlife! Le nightlife! Je sais que t'aimes sortir avec ton chum... Maudemarie! Ton mari, même, danser... T'aimes ça? Danser jusqu'à le plus tard possible! Le plus tard possible! Ah, j'adore la nuit! Montréal, c'est la bonne ville pour ça au Canada! Montréal, c'est la célébration de tout! Exactement! C'est jusqu'à 3 heures du matin, contrairement aux autres villes canadiennes! Et, bon, je vais te parler un petit peu des différents genres de clics qu'on aime. Évidemment, t'as la rue Crescent. J'imagine que t'es déjà allé sur la rue Crescent. Je vais partout! Partout, bon. Crescent, c'était la rue hot dans les années 70. Maintenant, c'est un peu moins hot que c'était. C'est encore disco. Tu sais, tu vas là-bas, t'as encore les planchers, les carrés de lumière à terre. Donc, pour tous ceux qui veulent réveiller leur John Travolta qui sommeille en eux, c'est la place. Dans ton cas, Claude, c'est plus le Fred Astaire, mais c'est bon! Y'a pas d'âge, y'a pas d'âge! C'est John Travolta, on préfère qu'ils dorment! Ah oui! Aussi, maintenant, t'as des nouveaux clubs, les grosses discothèques dans le nord de la ville, genre l'action, le cocktail, le flirt. Tu sais, c'est des grosses, grosses discothèques. Où tu rentres, puis toutes les filles ont des grosses, grosses coiffures, un peu comme toi, qui utilisent 20 sprénettes. Toi, tu n'es pas sprénette. Non, mais ça, c'est 1950. Oui, tu peux! Tu peux! Mais oui, ils en utilisent beaucoup! Les antennes magiques ont besoin de sprénettes, là! Mais eux, c'est beaucoup trop de sprénettes. Genre, le trou dans l'Antarctique, dans la couche d'ozone, c'est de leur faute. Ce serait le fun de dire. Aussi, quand tu rentres dans la place, puis tu cries, genre, il y a une caméra qui a laissé ses lumières allumées, tous les gars sortent de la place. Ça peut te donner une idée. Aussi, c'est évidemment la place des événements spéciaux. Maintenant, au Québec, on aime bien ça dans les discothèques faire des événements spéciaux, comme Miss Bikini. Genre, un beach party. L'hiver, mois de février, mois de janvier, on met deux pieds de sable. Le monde est en gougoune, en bermuda. Mais tout le monde a le bronzage du mois de février. Tu as aussi, dans ces discothèques-là, les sections VIP. Ça, c'est bien important. Very important, personality. Ils aiment ça avec le petit cordon, la limousine. Genre, dans les sections VIP, tu as genre deux gars qui ont été figurants dans la montagne du hollandais. C'est pas vraiment impressionnant, mais ça fait big. Ça fait big, c'est en section VIP. Bon, aussi, je sais que, est-ce que tu aimes ça danser le continental? C'est bon, c'est bon. Le continental, c'est quoi? C'est le canard! C'est le canard, c'est le canard! On va en parler tout à l'heure. Le continental, ceux qui aiment danser le continental, aller au Select, c'est un bar, rencontre où tu vas tout seul. Et puis, d'après moi, tu vas là tout seul parce que c'est un peu gênant d'aller avec quelqu'un que tu connais. Et ma philosophie de vie, c'est que si tu as assez de temps pour très bien danser le continental, tu as peut-être un peu trop de temps libre dans ta vie. C'est pas ça que les gens passent un examen de conscience. Tu parlais, évidemment, de la danse des canards. Si tu aimes faire la danse des canards ou si tu aimes chanter Val-de-Ris, Val-de-Ras, le Vieux-Munique. C'est la place, le Vieux-Munique. Il est un vrai, le petit Québec. Il est un vrai, donc. Le petit Québec, le petit Québec. Il y a eu à Paris. On y allait pas d'ailleurs. Bon, c'est ma question. Hein, c'est beau, ça comme ça. Évidemment, sur la rue Saint-Laurent, tu connais maintenant, Saint-Laurent, c'est hot, la rue Saint-Laurent, c'est hot, 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 hot. Ça a toujours été hot. T'as le Dissalvio, le Zoubar, l'Opéra. Et par exemple, au Dissalvio, c'est là où vont les vedettes et Paul Piché. Et les mannequins, il y a aussi. Et les mannequins, oui. Et c'est bon de... Par exemple, quand t'es Roy Dupuis, tu fais pas la ligne parce que, comme ça n'est pas populaire, il y a beaucoup de monde. Ça fait que t'es Roy Dupuis, tu passes devant tout le monde. Ça fait que si Eric veut y aller, essayez de vous faire passer pour Roy Dupuis. Ça va faire. Essayez autre chose. Aussi, t'as le Royal, maintenant, sur Sainte-Catherine. Je sais pas si tu connais, un peu près de Saint-Denis. Le Royal, ça, c'est une grosse discothèque qui a un peu remplacé le business qui était hot dans les années 80. Un peu flyé. Un peu flyé, exactement. Où, bon, il y a une faune multi-ethnique. Ou, bon, il y a des noirs qui dansent beaucoup, qui dansent très bien. Et quand tu vois là, le plancher de danse, c'est un peu comme un biscuit Oreo à l'envers, avec le noir dedans et les blancs à l'extérieur qui dansent. Ah! C'est l'harmonie qui rentre. C'est l'harmonie qui rentre. C'est mieux comme ça parce qu'ils dansent mieux que nous. Puis ça, on le sait. On a bien des affaires à apprendre dans les autres. Exactement. Une chose, par contre, qui est un problème au Québec, tu le sais, c'est qu'on aime ça aller danser l'hiver, on aime ça sortir, sauf qu'au mois d'évrier, au mois de janvier, on gêne. Ça fait qu'on est habillé avec nos bas de sorel, nos habits skidoo. Pas très le fun pour danser à lambada, tu sais. Non! Ça va pas très bien. Ça fait que tu peux, après ça, t'habiller plus léger, plus relax, plus... T'enlèves tout ça, t'arrives là! T'arrives là, puis là, le portier te fait attendre une heure, ça fait que tu pointes la grille. C'est pas évident. T'as évidemment les bars underground aussi. Ça, on parlait de bizarre tout à l'heure, les faufounes électriques, le lézard. Ça, tout le monde est habillé en noir, et puis eux, ils ont la... En noir, cuir, chêne, puis ils ont toute la face blanche. Si tu rentres là-dedans, t'as l'impression de revoir la liste de Schindler. Black and white. Black and white. Et évidemment, t'as maintenant un nouveau phénomène, c'est les bars, les filles, les filles qui aiment ça aller dans les bars gays, comme le Cox à Montréal, parce qu'elles disent que c'est le fun pour danser, la musique est le fun, les gens sont le fun, puis elles sont pas achalées par des gars. C'est vrai. Puis il y a un côté créatif, il y a un côté... Le monde se laisse plus aller. Ils vivent leur sensibilité, moi j'aime ça. Ça, c'est vrai. Non. Sauf que... Puis en plus, ce qui est le fun pour elles, c'est que si elles vont dans un bar hétéro, puis elles se font pas regarder ou pas à Chalice, c'est quand même un peu... Elles vont se poser des questions. Est-ce que je pogne? Est-ce que je pogne pas? Comment ça se fait que personne ne m'a regardé? Quand elles vont là-bas, elles savent qu'elles vont pas se faire regarder, ce fait que c'est correct. Elles sont de bonne humeur. Et ce qui est bon, c'est que les gars qui pognent pas, aussi pour se remonter le moral, pour aller faire un tour dans ces bars-là, parce qu'ils vont se faire regarder. Non mais c'est vrai, par exemple, mais ce qui est le fun à Montréal, c'est cette liberté extraordinaire, comme tu dis. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. C'est ça que je voulais dire. Il y en a pour le bar de la résidence Millefleur, où vote l'autre Jasmine, qui est extraordinaire. C'est quoi, toi? C'est le foyer de Millefleur. C'est extraordinaire. C'est la suite. C'est la suite. La moyenne est de 90 ans, puis ça... Bravo! Elle est tellement pas méchante que je ne dis pas ça là-dessus. Claude, il essaie de piquer ça, puis ça, ça va. D'abord que ça swing. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci, merci. On voit bien tout de suite après la pause. Merci. Bonjour. Monsieur Chaplot veut nous parler de... Il m'a dit que c'était mystérieux, alors je ne sais pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Bien, vous parlez, bien sûr, de science occulte. Comme je l'ai dit au début, tu vas t'occulter de moi. Il paraît dans les traditions anciennes, j'ai entendu ça, c'est des choses qui ont été dites, qu'un septième garçon d'une famille de sept gars avait un don. Oui, oui, oui. Non, c'est la vibration de la septième énergie, c'est les sept... Voilà. Alors moi, c'est moi ça. Ah! C'est septième, pas de filles, rien. Oui, oui, sept dans un quatre et demi. Voilà. Bien sûr, je n'ai pas trouvé mon don encore, mais j'ai essayé, par exemple. J'ai essayé d'arrêter le sang avec un petit chum après huit ans. J'ai essayé de fourrer le feu dans la chambre chez nous. Un petit feu de rien, j'ai manqué mon coup complètement. J'ai jamais pu réussir à arrêter le feu au derrière mon pain, par exemple. J'ai essayé aussi de faire bouger les objets à distance, tu sais, comme Me Too, là. Mais il y a juste une affaire que je suis capable de faire bouger, moi, à distance, tout seul sans y toucher, puis tous les gars font ça, tu sais, c'est pas impressionnant. C'est pas impressionnant pendant tout. Je suis aussi capable de faire fâcher Jasmine sans y toucher, mais je suis pas capable de le faire bouger, trop vieux. J'ai pensé aussi lire dans les lignes de la main. Je suis un addict sur la côte, c'est pas bon du tout. Je suis même pas capable de lire les lignes blanches de l'autoroute. J'ai essayé, après ça, je me suis dit, ça y est, mon rêve, la télépathie. Ça, tu sais, là, tu sais, hein? C'est fréquent, ça. Alors, j'étais allé dans un bar, je sais pas si c'est une mauvaise belle fille, puis j'ai commencé à télépathiser avec elle. Puis là, je sentais qu'il y a quelque chose qui passait. Est-ce que tu conduis? Je suis assis au bar, je conduis pas. Je regarde la fille. Une chose à la fois. J'avais, j'avais voulu conduire après. Et là, je regarde la fille, je regarde la fille, je sentais que mon message passait. Je pense que son chum aussi a senti qu'un message passait. Il serait passé. Manger une plaque en arrière de la tête. Fini la télépathie. Après ça, je me suis dit, ben, télépathie, hein, c'est facile. Je me suis essayé dans les choses plus flyées, comme le voodoo. J'ai trop été impressionné. C'est tout. Ça a piqué ma curiosité de voir du monde piquer une poupée, mettons, de t'l'autre. Ah! C'est incroyable, ça. C'est quelque chose de vraiment... Je trouve ça fascinant. C'est exactement le contraire de l'acupuncture où tu piques quelqu'un directement pour lui faire mal tout court. Il y a une autre sorte de voodoo ici qui se pratique régulièrement à Montréal, surtout sur la rue Prince Arthur, qui consiste à piquer des morceaux de viande sur des brochettes pour faire souffrir l'estomac du client accompagné d'une bonne bouteille de vin rouge. Ma maison. Mais par-dessus tout, ce que j'aurais aimé faire le plus, c'est parler aux esprits. C'est un méchant intérieur urbain, ça. Quand tu reçois le compte chez vous, j'ai l'impression que tu meurs, puis là, tu peux communiquer tant que tu veux. Mon Dieu, tu es avec eux autres direct. J'ai souvent essayé, moi, du vivant de mon papa de communiquer avec lui. Ça a jamais marché. Je me suis dit, une fois mort, je vais pouvoir parler avec lui. Mais je trouve tombé sur un répondeur l'autre bord. Ça marche pas pantoute. Tu connais sûrement le channeling. Ça, j'espère que tu avais deviné que c'est pas moi qui te parle dans le moment. C'est quelqu'un à travers moi qui est en train de te parler, qui veut absolument dire quelque chose à l'autre, mais je le retis. C'est quelqu'un qui veut être réincarné. D'ailleurs, la réincarnation, ça, ça m'impression. Tu crois à ça? Je ne veux pas croire à ça. C'est ça. On est tous ici à l'école. Mais par contre, on ne peut pas choisir. C'est comme un peu la 6-49. Non, on choisit. Je ne peux pas être réincarnant à la belle fille et sortir avec moi-même demain. Tu peux finir en siège de bicycle. C'est plate en maudit. En ton? En ton. Ou tu peux finir en cochon. C'est vrai, tu finis en jambon à l'érable dans une assiette. À côté de l'autre qui a été réincarnant à patates frites. Quelle finale! Incroyable! Mais pour mon don, qu'est-ce que je fais? Peux-tu m'aider? J'en ai un. Je suis le cas parfait. Je vais dire une chose. Tu as du rose dans ton aura. Et ça, c'est déjà assez extraordinaire. C'est rare. Souvent, on retrouve ça chez des grands, grands musiciens classiques, par exemple, ou des Beethoven, des Bach, des choses comme ça. Je ne sais pas. La musique doit certainement t'influencer, certain. Un Chapleuven. Oui, un Chapleuven. Non, c'est vrai. La musique, ça fait quelque chose. C'est le Beethoven du dessin caricatural. Non, il a vraiment une affinité. Dans tous les arts, c'est la musique qui serait définitivement son ami. Mais lui... J'ai déjà chanté, mais ça... Non, non, mais la musique te fait vibrer. La musique, quand tu es dans un état, ou de tristesse, ou de joie, ou d'amour, ou n'importe quoi, la musique, ça te fait dans un état étrange. Fais chanter, fais chanter Gérard Lafleur. Fais chanter quelque chose? Fais chanter quelque chose? Ça ne peut pas être le dessin. Je le sais que j'ai un certain talent dedans, mais mes 7 frères, on est tous là-dedans. Bon, on dessine tous. Les gens... Je veux faire quelque chose de spécial, moi. Arrêtez le sang! C'est-tu qui qui est spécial vraiment? Fais le frapper et essaye de l'arrêter. Je vais vous dire quelque chose de tout le monde. Quand je disais au début, là, touchez-le et apporte la chance, j'étais très sérieuse. C'est que c'est un être qui a beaucoup d'optimisme. Attends, m'enlève le culot. Touchez-le, touchez-le! Non, tu vois, du rose dans l'aura, tu demanderas à des gens occultistes. Ce sont des gens qui sont, premièrement, ils ont un talent de guérisseur, mais lent. Ça veut dire que tu n'es pas un aura orange, donc tu ne prendras pas quelqu'un pour guérir une affaire comme ça. Excuse-moi, j'étais... Guéris lentement. Je trouve qu'il y a l'aura plus rouge que lui, en tout cas. Non, 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 mais ça, c'est l'aura matière. Je parle de l'aura orange. Tu veux dire que je guéris lentement? Toi? Combien de temps tu tiens avec moi? Comment ça allait mieux? Quelle sorte de rose? Rose porcine? Très, très porcine. Rose porcine. Rose porcine. Elle est rare. Elle est rare. Elle est rare. Elle est rare. Non, c'est un rose fleur, très doux, et ça veut dire que tu apportes réellement la chance aux gens et les gens qui te côtoient longuement. Éventuellement, tu leur apportes une bonne fortune, tu ne le sais même pas. Le devoir augmenter sortira. Je te le laisse parler, je te le dis. Parce que c'est rare. Les anciennes blondes qui sont en business, c'est pas bizarre. Non, mais depuis, je suis champion. L'essentiel à faire, c'est que lui, c'est drôle, c'est souvent quand tu laisses. Tiens-toi. Tiens-toi. Merci beaucoup, monsieur champion. Bravo. Bravo. Je joue... Je joue... Je joue... On a une surprise ce soir. Non. On a une astrologue reconnue mondialement. Ok. Extraordinaire. Bon. Et je la présente tout de suite, notre astrologue, s'il vous plaît, la Valance. C'est un peu l'internet. Et la Valance. Je vais vous dire, c'est l'internet. Je vais vous dire, tout le monde, laissez-moi parler, je vais vous dire une affaire. Je n'ai jamais vu un public avec autant de si beaux signes que ça. Et je ne dis pas ça à tout le monde. Tu sais, tout le monde, en 1994, c'est une année qui est pleine d'expansion. Ça va être wow pour tout le monde. Puis là, je fais une affaire, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde est une étoile. Toi, t'es une étoile. Toi, t'es une étoile. Il y en a une couple de moins brillants. Mais c'est pas grave, le seul ébril pour tout le monde, c'est une constellation d'étoiles. Une constellation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est comme la poitrine de Michel-Richard, mais dans l'espace. Là, je vais aller voir ici, j'ai fait votre charte, tout le monde. le salut. Ah! Ah, il est beau! Ah, toi, j'ai fait ta charte ici, ta charte astrologique. Toi, tu es, ne me le dis pas mon chéri, tu es, balance. C'est pas ça? L'ascendant est balance. Balance, taureau? L'autre, c'est une bébitte. Taureau? Plus bébitte que ça. Vierge? Scorpion? Oui! Scorpion, je le savais, je le savais. Est-ce que c'est vrai si je te dis que tu es née entre le 24 octobre et le 22 novembre? Oui! L'amour! Toi là, tu es un petit scorpion, tu sais les scorpions, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique du nez des fois aussi, hein? Toi là... Le poison est dans la queue. Tu es très, très porté sur la chose. Ces choses, cette femme là, c'est ça. Encore des bons souvenirs. Toi, tu es un signe d'eau, contrairement à Jean-Guy Tremblay qui lui est une tête d'eau, hein? Toi là, tu es quelqu'un qui ne dit peut-être rien à première vue. Non, mais c'est vrai, tu sais, il faut que je sois sincère avec toi, là. Moi, ma réputation est en jeu, hein, Jojo? Alors, mais quand on regarde ce qui se cache de rien à ta petite personne, là, on trouve quelqu'un d'extraordinaire. Non, mais avez-vous vu ça? Hé! Là, t'as l'air avec moi, c'est gomme. Hé! Mesdames, petits messieurs, avez-vous vu Laura? Hé, il y a Laura carotté vert avec des petits pompons rouges. Hé, ça doit être beau dans ton moi intérieur, toi. Hé, c'est pas une cave, ça, c'est un sol fini. Toi, là, dans l'astrologie zodiaque, je vais te dire une affaire. Dans l'astrologie zodiaque, tu es un verso. Dans l'astrologie chinoise, tu es un rat. Et dans l'astrologie hindoue, tu es une coquerelle. Fait que t'es bien mieux de rester ici. Toi, là, ici, tu es, tu es, tu es sagittaire. Je vais te dire une affaire, les sagittaires, là, ce mois-ci, là, il se passe pas grand-chose avec vous autres. Je vais te donner du conseil, là, tiens-toi donc avec les autres signes. Pis toi, là, ton ascendant, c'est vierge. Pis côté vierge, là, tu portes très bien ton signe ce mois-ci. Ça va être wow pour toi si t'aimes être seul. Toi, ici, mon petit gaston heureux, là, toi, tu es un toureau, hein, un signe de terre. D'ailleurs, on te fait souvent un signe de terre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages dans l'air pour toi. Beaucoup, beaucoup de voyages. Mais côté finances, c'est dans le rouge. Fait que tu vas pas bien loin. Mais je peux te donner un petit conseil. Oui. Ah! Est-ce que t'as déjà fait un voyage astral? Ah oui, oui, deux. Deux fois? Ben, je te comprends. En tout cas, si j'étais toi, je serais pas là souvent. Toi, là, en plus, ton ascendant, c'est balance. Ben, tu devrais monter-tu un petit peu plus souvent? Ah! 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 C'est ça. Et aussi, 온 qui vous conseguent. Merci et bien aussi! Eh bien. Vous allez bien, vous allez bien? Vraiment Sous-titrage Société Radio-Canada ...